Vous êtes au quotidien de quelle humeur ? Vous parliez d'humeur ? Si je vous disais que ça dépend... Elle n'est pas constante, l'humeur ? Non, non, je crois que je suis d'un naturel assez... Que je... Non, mais que je suis d'un naturel assez gay, assez... Je suis comme un... Il me semble, je me vis comme quelqu'un d'assez... Ou les autres, les gens qui m'entourent. Un peu solaire ? Voilà, j'aurais pas dû oser le dire moi-même, mais c'est solaire, assez rayonnante, avec parfois, voilà, certains voiles, le soleil noir de la mélancolie. Vous aimez les villes ? J'aime les villes, puisque la campagne... Vous êtes une urbaine ? Oui, mais j'aime aussi la nature. Je veux pas vous laisser que vous m'enfermiez dans les villes. J'aime beaucoup les villes et j'aime beaucoup la mer. Mais j'aime beaucoup retourner dans les villes et j'aime beaucoup les grandes villes. La grande ville, l'énergie de la grande ville. J'aime beaucoup Paris. J'aime beaucoup vivre à Paris. Je veux pas qu'on dise trop de mal de Paris tout le temps. Vous trouvez qu'on est trop durs avec La Capitale ? En ce moment, je trouve qu'on dit beaucoup de mal de La Capitale partout. C'est vrai qu'elle est pas très propre, La Capitale. En ce moment, je vais me passer un petit message. Je trouve qu'on devrait être plus vigilants sur la propreté des rues. D'autant que vous avez une responsabilité actuellement, c'est de défendre votre huitième long métrage, Mal de Pierre. Est-ce que vous avez mal, actuellement, justement, le fait d'être dépossédé de ce film ? C'est un peu comme un enfant, j'imagine, non ? C'est 4 ans de boulot. Oui, parce que justement, comme on le compare souvent à un enfant, à un bébé, quand arrive le temps de la délivrance, c'est bien aussi. Parce qu'on l'a beaucoup porté, on s'en a beaucoup occupé, on a beaucoup pris la charge. Même beaucoup de choses sont passées à la trappe pendant qu'on s'en occupait, pendant l'écriture, le montage, jusqu'au moment de la promotion. Donc il est temps qu'on sente des livres et qu'on le donne à ceux pour qui on l'a fait. Et c'est peut-être là le moment, à la fois le plus... Pas le plus difficile, mais voilà, on a le plus d'émotions au moment de cette transmission. Mal de Pierre est librement inspiré, donc, de ce roman, de Milena Agus, qui se passe d'ailleurs en Sardaigne. Oui. Vous, il se situe en France, comme vous le disiez, à La Ciotat et puis en Haute-Provence aussi. Il y a des très beaux décors, très léchers, vous prêtez toujours très attention à vos décors. Gabriel est joué par Marion Cotillard. André Sauvage, donc, l'homme qu'elle aime, c'est Louis Diarelle. Et puis, il y a aussi un comédien, moi, j'ai découvert. C'est le mari, le mari par défaut, presque. Qui est ce comédien ? C'est ce comédien qui a, étrangement, un nom allemand, mais qui est espagnol, qui est catalan, Alex Brandemule. Et qui, effectivement, c'est comme, enfin, une très grande performance de Marion Cotillard et de Louis Diarelle, mais il étonne parce qu'on ne le connaît pas. Et puis, c'est aussi la rencontre avec un rôle qui, comme souvent au cinéma, il commence comme un personnage taiseux et il se dévoile au fur et à mesure du film. Mais au début, c'est vrai que c'est un mari dont elle ne veut pas. C'est presque un viol social que lui fait sa mère de l'obliger à épouser un homme qu'elle n'aime pas. On est dans les années 50. On est dans les années 50 et c'est un personnage joué par Marion Cotillard qui est un, qui, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a été même dans le livre, elle veut, elle attend de la vie la chose principale. Elle a un homme comme ça, qui est un, voilà, rencontré avec un homme, quelque chose de charnel et de sexu en même temps. Et elle veut quelque chose que tout le monde lui refuse. En tout cas, dans ces années-là, on le lui refuse très fort. Et en termes sociaux, on dit qu'elle est folle et sa mère qui est son ennemi, qui est une mère assez... Jouée par Brigitte Rouhan. Jouée par Brigitte Rouhan, une mère assez virilisée, qui la menace de l'interner si elle n'épouse pas cet homme. Donc elle accepte ce mariage... Elle va être vendue, en définitive. ... dont elle ne veut pas. Elle est vendue parce qu'il y a une sorte de marché entre sa mère et cet espagnol. Mais elle a la maladie de la pierre. Et cette maladie de la pierre va la conduire dans une cure. On explique ce que c'est. Les mâles de pierre, c'est les pierres dans les reins. C'est ce qu'on appelle des calculs de rénaux qu'on dissout, qu'on soigne facilement, mais qu'à l'époque... Dans un terrain. Oui, il fallait en cure. Il fallait faire des prises d'eau régulières, des douches assez brutales. Et dans cette cure où elle ne veut pas aller parce qu'elle ne veut pas se soigner, parce qu'elle ne veut pas d'enfant de cet homme, elle va rencontrer celui qu'elle attendait, ce jeune lieutenant qui rentre de la guerre d'Indochine. Et leur blessure commune, sa blessure physique à lui, sa blessure à elle, de quelqu'un qui veut faire passer pour folle, va les unir. Et enfin, on peut dire que dans le film, peut-être qu'elle n'aura pas l'amour dont elle rêve, mais justement, elle va quand même rencontrer un amour. Un amour comme si on pouvait dire que l'amour n'est jamais là où on la signe. Je pense que c'est un peu ça, ce qui va arriver à ce personnage. Avec un imaginaire très présent. On regarde la bande-annonce. Nous serons nés. Je m'allouche en est sur vous. Vous entrerez en moi. Prêt de voir. Qu'est-ce que vous avez regardé, là ? Gabriel ! Vous avez rencontré ma fille aînée. Oui, elle est belle. Je ne vous mens pas, elle est malade. Elle n'est pas folle. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Vous voulez vous marier avec moi ? Vous êtes fous. Je ne vous aimerai jamais. Madame Rabazcal-Gabriel, vous êtes là pour six semaines. Ce dont vous souffrez, c'est ce qu'on appelle la maladie de la pierre. Bonjour. Je fais la queue. Moi, je ne descends jamais avec des malades en bas. C'est le livre que vous lisez ? Oui. Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Tu n'as pas encore répondu à mes lettres. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je veux qu'on parle. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Tu fais quoi que tu parles ? Attendez ! Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que vous connaissez Mario Cotillard personnellement ? Non, je l'avais croisé comme on se croise dans ce métier, mais pas plus que ça. Il y a longtemps que j'ai lu ce livre. Dès que je l'ai lu, j'en avais parlé. Je pensais qu'elle était l'actrice idéale pour jouer son rôle. Vous lui avez fait passer un casting ? Non, je l'ai engagé sans castiguer. Mais j'aurais pu, mais j'ai... Louis Garel a passé des castings, il m'en veut toujours beaucoup d'ailleurs, mais parce qu'il fallait trouver par rapport à elle qu'elle était cet homme pour faire entre les deux un grand couple de cinéma. Mais Marion, je savais qu'elle avait en elle par rapport au film que j'avais... Enfin, l'intuition que j'avais d'elle et ce que j'avais vu d'elle, qu'elle avait ces deux choses ensemble qui font le personnage, quelque chose de très sexuée, de sensuelle, de farouche, de brutale, même par moments de désagréable, de méchante, de tout ça ensemble et une sorte mystique de l'amour. D'abord, elle s'adresse directement à Dieu. Très exaltée. Oui, une exaltation qui est plus que néanmoins, qui est la force de ce désir, qui est d'autant plus grand et qui flambe parce qu'on lui refuse ce qu'elle veut. C'est la garantie, en décrochant, pardon, Marion Cotillard, c'est la garantie que le film soit vendu à l'international aussi. Ça joue ? Non, pas du tout. Je pense que si Marion n'avait pas voulu faire le film, je l'aurais fait quand même. Je pense qu'elle était idéale pour les raisons que je viens de vous dire, mais effectivement, par sa personnalité maintenant et l'accomplissement de la carrière qui est la sienne, le film est vendu à peu près dans tous les pays du monde. Mais c'est pas... Non, non, non. On a des exigences plus fortes quand on est metteur en scène, surtout pour un personnage comme celui-là. Elle emporte le film. Je l'ai beaucoup aimé pendant le temps du tournage. Je l'ai beaucoup regardé. Elle m'a fait une confiance incroyable. C'est peut-être ça qui est le plus émouvant. Elle a une sorte d'abandon. Et maintenant, le film... Vous aviez rarement rencontré chez une actrice ? Non, je crois que j'ai eu la chance de tourner avec des grands acteurs qui m'ont tous fait énormément confiance. Je pense que c'est peut-être l'atout que j'ai d'être actrice, de venir de là et de savoir... Les faire aller plus loin, peut-être les faire aller dans un territoire où ils ne sont pas encore allés. dans la confiance qu'ils me font. Je me sens très responsable à la fois du personnage et d'eux. Je suis à la bonne place pour les protéger. Ils le savent. Ils vont plus loin.